Dans ce monde, il y a beaucoup de choses dont nous nous demandons toujours comment diables ont-ils été possibles. Et parfois, nous avons beaucoup de mal à accepter que de telles choses se produisent dans la vraie vie. Cette femme a eu une relation intime avec son propre frère. Cette relation est allée très loin et ils ont développé un lien spécial. En effet, ils sont tombés amoureux et plus tard, ont eu plusieurs enfants. Mais pourquoi cette femme a-t-elle choisi d'aimer et d'épouser son propre frère? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché quelqu'un d'autre avec qui fonder une famille? Eh bien, avant de poursuivre, voici la question du jour. Le drapeau sur la photo est celui A du Maroc, B du Burkina Faso, C de la Tanzanie. J'attends vos réponses en commentaire et la proposition exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. L'histoire de cette femme a commencé bien longtemps après sa naissance. Domitila est née en 1978 et un an après sa venue au monde, elle était si malheureuse car elle a perdu sa mère en 1979. Puis quelques années plus tard, elle a également perdu son père. Comme ses parents étaient partis si tôt, elle ne sait même pas à quoi ils ressemblent. Elle a grandi dans une vie pauvre, étant ophéline, et comme ils étaient plusieurs enfants, ils ont été élevés dans des foyers différents. C'est pourquoi elle n'a jamais eu la chance de grandir avec son frère car celui-ci a été élevé et a grandi dans une autre famille. Comme Domitila était encore plus jeune que lui, elle ne l'a jamais connue et elle n'avait jamais entendu parler de lui auparavant. Ses proches lui disaient seulement qu'elle a un frère mais ils ne savaient pas où il habite ni s'il était toujours vivant ou mort. C'est tout. Pas plus d'informations sur lui et pas de photos de lui. Au fil des jours, après avoir abandonné l'école faute de frais de scolarité, elle est venue en ville pour gagner sa vie. On lui a donné un travail comme femme de ménage. Elle travaillait durement avec l'intention de gagner sa vie pour aider sa famille et boum, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors qu'elle allait au travail un jour comme d'habitude, elle a rencontré un homme qui s'est avéré être une personne spéciale à ses yeux. Ils sont tombés amoureux, ont décidé de vivre ensemble et ont eu non pas un, non pas deux, mais trois enfants. Mais seulement plus tard, ils ont réalisé que ce qu'ils ont fait était incroyable. Ils ont réalisé qu'ils étaient frères et sœurs et ont découvert qu'ils partageaient directement le même père et la même mère. Cela leur a pris trop de temps pour réaliser qu'ils avaient commis des erreurs, mais il était trop tard pour qu'ils les corrigent. Pour qu'ils découvrent toute la vérité, c'était après avoir invité certains de leurs proches et arrivés sur place, ceux-ci ont été choqués de ce qu'ils s'étaient passés. Après avoir appris tout cela, Dumitila se sentit gênée et n'a plus jamais voulu réapparaître en public. Dorénavant, elle se cachait toujours à l'intérieur de la maison et refusait de sortir après avoir su que ce qu'ils ont fait était honteux. Après que le mari ait su ce qu'il s'est passé, sa réaction a choqué tout le monde car il semblait à l'aise avec ce qu'ils avaient fait. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des fous et des imbéciles dans la société et les gens continuent de dire que ces enfants ont l'air anormaux parce qu'ils sont issus d'une relation d'inceste. Ils ont toujours été victimes d'intimidation et de moqueries. Cette mère a décidé d'arrêter de vivre avec son frère. Elle vit maintenant ici avec ses trois enfants dans une vie très difficile. Elle habite cette maison qui manque d'équipement. Le père de ses enfants ne s'en soucie plus. Il semble avoir abandonné sa progéniture car il ne fait rien pour les aider et les soutenir. La première est née en 2002. Elle a un problème corporel car son corps est quelque peu plié et déformé, ce qui fait d'elle une victime de la relation incestueuse de ses parents. Elle est toujours arcelée et moquée par les autres enfants. La deuxième est née en 2005. Elle a un problème d'oreille qui lui fait avoir quelques difficultés à écouter. Cela a abouti à faire d'elle un sujet de ricolade chaque fois qu'elle passe dans la rue. Ses enfants sont tout le temps insultés et moqués. Voilà pourquoi ils sont obligés de marcher seuls et de jouer seuls. Tous les autres enfants ont peur d'eux à cause de la description dégradante que les plus grands font sur eux en longueur de journée. Le mère a peur que cela puisse les blesser ou les conduire mentalement à quelque chose d'encore pire. Mais elle prie pour que Dieu continue de protéger ses enfants. Cela fait cinq ans qu'elle ne vit plus avec son frère. Il semble que le lien spécial entre eux s'est rompu. Maintenant, cette famille fait face à une vie difficile tout en survivant et souffrir de quoi manger est presque impossible. Après que le père a abandonné ses responsabilités parentales, cette famille est maintenant confrontée à un gros problème. La maison dans laquelle elle vit est très ancienne et quiconque la voit de l'intérieur comme de l'extérieur peut clairement remarquer que ce n'est pas une maison. Il y manque presque tout. Ceci étant la principale raison pour laquelle cette famille demande du soutien afin qu'elle puisse construire une nouvelle maison ou alors avoir de l'argent pour en acheter une nouvelle. En dehors de la maison, ces enfants ont besoin de frais de scolarité car ils ont abandonné les études il y a cinq ans lorsque leurs parents se sont séparés. Ils passent du temps à la maison ne faisant que quelques activités. Mais ils disent qu'ils rêvent d'accomplir beaucoup de choses à l'avenir si on leur donne la chance d'avoir une meilleure éducation. Ils rêvent tous de devenir médecins et de traiter les gens de manière professionnelle. Ils espèrent qu'un jour, ce rêve deviendra réalité bien que les chances de se réaliser semblent impossibles. Fidèle est le voisin de cette famille et il dit qu'il a été choqué en apprenant ce jour-là ce qu'il s'est passé et comment cette femme a vécu avec son frère, puis a même eu ses enfants. Aussi vieux qu'il soit, il n'aurait jamais imaginé voir une chose pareille jusqu'au jour où il a rencontré cette famille. Ayant vu comment cette famille se débat, ils souhaitent qu'ils soient soutenus car ils peuvent voir sur leur visage les stigmates d'une vie très difficile. Ils demandent à chacun de soutenir cette famille car ils ont besoin de beaucoup plus survivre et continuer. Ils sont inquiets car ils peuvent dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'avenir brillant devant eux. Avoir fait des erreurs sans le savoir et voir la vie devenir de plus en plus rude leur fait perdre espoir. Mais nous pouvons leur dire que rien n'est permanent pour le meilleur ou pour le pire, tout arrivera. La persévérance permanente et l'obstination peuvent venir à bout de tous les obstacles, découragements et impossibilités. C'est cela qui en toutes choses distingue l'âme forte de la faible. Lorsque nous affrontons les obstacles, nous trouvons des réserves cachées de courage et de résilience que nous ne savions pas que nous avions. Et ce n'est que lorsque nous sommes confrontés à l'échec que nous réalisons que ces ressources ont toujours été là en nous. Merci d'avoir regardé, je suis James et la réponse à la question du jour était de Burkina Faso. Merci d'avoir regardé cette vidéo !